J'ai cette connerre moi aussi, j'ai envie de me battre avec tout le monde, même avec Macron qui vient pas hier, alors que j'avais rien contre lui. J'ai envie de me battre avec l'archevêque de Paris qui était pas la guerre. J'ai envie de me battre avec tous les musulmans modérés qui étaient pas la guerre. J'ai envie de me battre avec tous les artistes qui se taisent. Ouais, ok, bien vu Rocky. Et puis un musulman modéré, c'est quoi ? Il mange du Justin Bridou mais que en semaine B ? Et y'aura pas de polémique sur cette vidéo. Il s'en est juste pris au président de la République et aux musulmans. C'est un discours normal. La liberté d'expression, ça dépend de qui tu vas attaquer. Mais tu peux pas comprendre, c'est l'esprit Charlie. Si t'étais pas à la marche contre l'antisémitisme, j'espère que t'as un justificatif Lamif. Que tu t'aies signé une autorisation là, comme pendant le confinement ou un arrêt maladie. Même si il te manque une jambe, non, fallait aller marcher. Ça a même demandé à des mecs en fauteuil roulant. Levez-vous, marchez. Ah non, parce que là, comment il parle ? Il est vénère. Pour lui, si t'as pas marché contre l'antisémitisme, t'es forcément pour l'antisémitisme. Pour le coup, c'est pas un golemont modéré lui. Une marche, c'est pas assez pour lui. On fait un jour férié contre l'antisémitisme. C'est mieux, Philippe, non ? Là même, tu lui dis, je pouvais pas, j'avais le mariage de mon frère. À tout moment, il demande pourquoi ton frère a fait son mariage à cette date-là. Et qu'est-ce qu'il a contre Israël ? T'as des millions de Français qui arrivent pas à finir le mois. La majorité des artistes, ils ont fait des aveugles. Mais quand un sujet te touche toi, la France doit s'arrêter. Et puis, aller marcher avec qui ? Magali Berdaille, ses larmes sèches en réchauffement climatique. Heureusement qu'on lui a pas tendu un micro. Elle aurait pu dire que le conflit israélo-palestinien, c'est à cause de Bouba. Marcher avec Hanouna, la Kaira de Boulogne qui menace tout le monde mais qui se balade toujours avec 5 gardes du corps. Marcher avec des racistes niveau Ligue des Champions. Des racistes qui sont tellement racistes que même les autres racistes, ils leur demandent de lever le pied. Marcher avec des politiques qui ont plus de casseroles aux boules que chez Tefal. Mais t'as vu, les casiers judiciaires, ça ressemblait plus à une promenade à la prison de Fleury qu'à une marche. C'était une marche contre l'antisémitisme, mais pas que. Ah, ils voulaient pas dire les termes, mais ça ressemblait à une marche contre les Arabes. T'as des mecs qui sont partis manifester, dès qu'on leur tendait un micro, ils disaient « On est là pour manifester, mais maintenant on attend les musulmans. » Et ils les attendaient pas en mode calme, ils les attendaient en mode sourcils français. Là, c'est pas le voisin qui attend les gâteaux arabes à la fin du Ramadan. C'est simple, à côté de la haine de ce monsieur, Pascal Praud, c'est un musulman modéré. Frérot, t'es venu manifester ou confirmer ton racisme ? Mais si tu cherches des musulmans, va dans une mosquée. C'était une manifestation contre la haine, mais pas trop. C'est ça une manifestation pour la paix ? Une manifestation pour lâcher des paix sur une communauté ? Oui, pourquoi pas ? Déjà, comment tu viens à une manifestation, tu guettes qui est là ? En mode, t'es pas venu pour quoi ? Ah, t'es enrhumé. Mais même ton rhume est antisémique. Sous couvert de lutte contre l'antisémitisme, ils vont lâcher des crottes de nez à une communauté. Et encore, si c'était que des crottes de nez, ça passe les leur chi dessus et ils se lavent même pas les fesses. Arrêtez de vous cacher derrière un combat noble pour lâcher toute votre haine. Mais heureusement qu'il a pas plu. Ils auraient pu dire « C'est un coup des musulmans, un attentat météorologique. » J'ai jamais vu des gens vouloir la paix avec autant de haine. Et puis Philippe, moi je te demande, est-ce qu'on a encore le droit d'être libres ? À la télé, les médias, les politiques, et maintenant toi, vous voulez choisir à notre place ce qui est bien ou pas ? Juste demander que les gens arrêtent de mourir comme si c'était des chiffres, ça peut te valoir d'être fiché S. Tu demandes un cessez-le-feu, ça va te dire « Ouais, mais toi c'est parce que tu soutiens la Hamas ». Mais frérot ! Et puis tu peux donner ton avis comme tu veux tant que tu vas dans leur sens. Par contre, si ton avis leur plaît pas, frérot... Venez, on utilise le mot « antisémite » pour les vrais antisémites. Venez, on arrête de l'utiliser pour rien. Parce que si tout le monde est antisémite, au final, plus personne n'est antisémite. Non, ne pas regarder « Touche pas mon post », c'est pas antisémite. Ne pas marcher avec des mecs qui ont prouvé eux-mêmes qu'ils étaient antisémites, c'est pas antisémite non plus. Et puis Philippe, quand ça forçait les gens à se vacciner juste pour aller boire une grenadine, j'ai pas le souvenir que t'avais envie de te battre avec Macron. Je peux comprendre que ça touche personnellement et en vrai de vrai, ça nous touche tous des gens qui meurent gratuitement. Mais de là à avoir envie de te battre avec des gens qui sont pas d'accord avec toi, calme-toi un peu, Philippe Doumbé. Pour que la chaîne continue d'exister, mets un like à la vidéo, follow la chaîne et propage un maximum les vidéos. Pour rejoindre la communauté, lien en commentaire. Ah ouais, et si t'as pas Telegram, on a créé un canal WhatsApp juste pour rester connecté. C'était Aboufolé. Vamos.